Donc, j'avais demandé à Fernando de montrer un petit peu ce petit dada d'entraînement sur lesquels il voulait balager à ses croyances et voilà, donc, pour cela, il nous a demandé la présence. Donc, on a trois joueuses, vous allez voir, donc, Carolina à gauche, Carolina Marine, dont on a parlé un petit peu ce matin, et puis, parmi les joueuses françaises à gauche, Léa Palermo, et Lorraine Moral, que vous avez pu le voir, évolue ici, en tout le temps. Bon, donc, on va continuer à ce qui est assez esportant. Donc, pour moi, le badminton, c'est l'intégration des deux trois choses. Les trois aspects, c'est la tactique physique et la technique, mais le plus important pour moi, c'est la tactique. La tactique, c'est les problèmes qui arrivent dans le cours d'un match. La technique, c'est les outils qu'on a pour résoudre les problèmes. La tactique et la physique, c'est aussi les moyens physiques qu'on a pour apprendre, pour faire la technique correctement. Donc, quelques principes, pour moi, l'entraînement, qualité, intensité et feeling, c'est un terme d'emmener pour distribuer des volants. Par exemple, si on fait du 2 contre 1, qu'on va faire là tout à l'heure, on va voir comment penser la qualité des deux joueuses. Qui est ? Reconnu les coopérations. Pour moi, c'est plutôt de la concurrence et de l'entraînement pour développer les habiletés. Surtout, la clé, développer l'optimologie des joueurs. Moi, je n'aime pas des joueurs qui ont dit des bons joueurs. Moi, j'aime bien développer la mise en cause des choses, la capacité de répondre aux questions. Surtout, d'inventer et de donner des réponses créatives. Et surtout aussi, dans la relation d'entraîneur-entraîné, c'est la communication. Il y a des séances où j'ai... J'ai base des séances pour la construction de la relation affective et émotionnelle avec les joueurs. Et aussi, c'est très important pour l'intérieur d'être capable de mettre du stress à l'entraîneur. Parce que finalement, dans la compétition, il y a du stress et de la fatigue, etc. On va partir d'un conseil, que c'est le corps. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça veut dire quelque chose. Il y a tout un sens de réveiller l'autonomie, de réveiller les sensations et surtout la conscience de ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup d'informations pour la prise de décision. Il y a beaucoup d'informations pour l'apprentissage, soit visuel, soit à l'intérieur. Il y a beaucoup d'informations pour l'apprentissage, soit visuel, soit visuel, soit visuel, soit visuel, soit visuel. Il y a beaucoup d'informations pour l'apprentissage, soit visuel, soit visuel, soit visuel, soit visuel, soit visuel. Quand on commence à courir dans la salle, il n'y a pas ça. Parce que, notamment, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en cours, en tient avec les collègues ? Pour moi, c'est très important de sentir le corps à tête des pieds. Moi, j'ai eu ce problème. Ce que je vais montrer aujourd'hui, ça vient de beaucoup de problèmes que j'ai eu à l'entraînement. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à toucher aux détails des certains joueurs, à ressoudre des problèmes techniques et tactiques, à ressoudre des problèmes physiques. Donc, j'avais un ami qui était entraîneur national de l'Olé, qui a connu, par ailleurs, une autre personne, qui avait fait des études en une méthode qui s'appelle Méthode d'Artenief, la planète du mouvement, à travers du développement humain et animal, qui peut commencer à travailler sur le cerveau primitif, pour développer des sensations et des rapports du mouvement. Oui, ça existe. Et quand pour moi, encore une fois, je reviens vers la technique, c'est des problèmes à résoudre. La technique, c'est la tactique, qui donne de nouvelles habiletés à apprendre, pour améliorer et remissier les habiletés que j'ai. Et physique, ça va aider le développement technique, pour reçoudre pour la tactique. Je veux vous montrer quatre mouvements, qui vont être la base de la séance aujourd'hui. Je vais cliquer sur en spirale. C'est un mouvement tout simple. Normalement, en bas de l'école, on a des flexions, extensions et des portions. C'est quoi ce que je dors, normalement. Donc, on peut entendre. Je vais faire de ça. Je vais faire de ça. Ouais. On va dans le chien. Là, il y a l'orientation des oranges. Inspection. Encore les spirales. On en revient à temps et on peut exercer si ça m'a créé. Le chien en visite. Et en arrière, le recat. Voilà. Donc, ces mouvements nous donnent des sensations. Des sensations de vitesse, de l'accélération, des angles, des positions. On va essayer de le faire avec le B.A. Et on va s'y servir de ces mouvements. Pour développer des mouvements spécifiques du B.A. Et des sensations. Par exemple, un déplacement, la récupération d'un déplacement, l'arrachement d'un touche, d'un déplacement de l'un à l'autre. Et donc, pour... Je vais faire un truc de choses, parce que le reste est relié au mouvement que je viens de montrer. Mais je vais aller direct à l'utilisation de la vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez le programme Darfish. C'est un programme très bon pour l'analyse du mouvement, pour l'analyse tactique. En fait, on peut faire ce qu'on veut, n'est-ce pas ? Presque tout. Moi, je m'en sers à presque tous les jours. Et j'aime bien, parce qu'on peut faire des choses pour que ça coule. Par exemple. En fait, dans le développement technique, avec les joueurs, moi, je travaille avec une paire de frappes. Par exemple. Je fais un un petit slice, comment on dit ? Slice et croisé. Et ça devrait ressembler à un smash point droit. D'accord ? Je résiste les deux. Je le mets comme ça. Pardon. Quand on résiste une série de mouvements, comme ça, ou un back-strike, je vois un côté autour de la tête, et un smash basé, etc. Je fais des paisses, des frappes, et je les enregistre. Je les donne aux joueurs. Les joueurs, je suis assis, le meilleur des deux. Et je fais le montage. Le montage, je le mets comme ça, pour qu'ils voient les deux. Je le mets en ralenti. et superposés. De cette façon, ils peuvent voir la différence. On voit que mon nom de la frappe, Carolina, fait presque le même mouvement pour, je ne sais pas exactement des cassés, mais c'est bon, c'est sûr, c'est de frappe. On peut aller au... Ouais. Je le sens. Ça, c'est un smash, 3, et un delay drop. C'est un anti, Christophe. C'est un stop drop. OK ? Et... vidéo 4, c'est en ralenti, superposé. Et si vous voyez, je ne sais pas si c'est... On voit très clair, il y a plus quelque chose écrit sur la vidéo. En fait, ça, c'est les corrections que je fais sur la vidéo, pour quel travail pendant la semaine. Donc, voilà, j'essaie de développer l'autonomie avec... qu'ils soient vraiment conscients de ce qu'ils sont. Il faut se voir, c'est parce qu'ils sont responsables d'amener son appareil, sa caméra, pardon, et tous les maîtres de retour. Ils sont responsables de visionner toutes les vidéos. Mais donner le lendemain les vidéos choisies, de revoir la vidéo et de pratiquer en deux semaines. Parce que maîtres de retour. D'après, on en va entendre aussi pour une séance de la vidéo. On verra la même chose. Voilà. Donc, la dernière vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire des corrections des mots que je mets, des conseils que je mets sur la vidéo pour amener l'attention. Donc, pour moi, le corps ressenti et l'entraînement, il faut partir de là. on fait beaucoup bien. On ne peut pas tout corriger. On ne peut pas tout corriger. On ne peut pas tout corriger. Après, on va passer à une exécution globale, à ralentir. ça, c'est très drôle, mais je ne sais pas si vous avez vu une image en ralenti. On peut apprécier les détails. ou sinon, sinon, si on apprend un déplacement, si on apprend une nouvelle femme, pourquoi j'essaie de le faire ? Le raconte. vous avez essayé, vous avez essayé, les droitsiers, vous avez essayé d'écrire un message, un texto, c'est la main gauche, ou les gauchers, la main droite. Ça ne passe pas vite. Si on essaie de le faire vite, on fait des erreurs. C'est un truc difficile. ou quand on lit en français, on peut lire vite. Si on lit en anglais ou en espagnol, je suis sûr que c'est encore plus dense. Si on essaie de lire très vite, on va passer des mots. Pour les mots français, c'est un peu pareil. C'est des phrases. C'est des phrases, et quand on apprend à lire, il faut lire lentement et bien prononcer. Il faut bien prononcer tous les mots. Sinon, on peut se casser en face. On va faire un exercice très simple, un amorti croisé et dégagement filé. Il faut faire un déplacement qui a trois parties. Il faut se casser en face parce qu'on ne peut pas dire en gros jeu, voilà, il faut récupérer plus vite, il faut faire un pas d'appui des pieds et de toit. Il faut faire comme si on sait, il faut sortir les mouvements de l'intérieur, etc. Il y a trop d'informations. Il ne peut pas sentir rien à quoi ce soit. Rembobiner un point d'évaluation est très important de l'autonomie et de l'autoconscience. Il faut demander aux joueurs d'évaluer les luttes de l'entraînement. Et les luttes ne peuvent pas être très, très, très gros. Rembobiner, faire des choses, rembobiner les mouvements. On va rigoler avec ça. On va rigoler avec ça. Phrase sur les amours. Aussi, une approche assez intéressante pour apprendre à marcher sur le terrain. Quand on fait un appui, ça passe du talent vers l'extérieur à l'intérieur et ça sort d'un orteil de la grosse orteil. car c'est intéressant que les joueurs soient conscients de comment nous appuient. Il y a des joueurs qui appuient dans le sein et qui ont le droit en peur de ballon. Et les joueurs, on leur a appris qu'il n'y a que sur les droites on est trop sur le point. Ils n'ont pas de force pour sortir. Il faut aussi réveiller les sensations. Il y a beaucoup d'exercices pour réveiller les sensations. Ils sont très importants. L'établissement des buts, c'est important. pour voir comment on évolue et surtout pour attirer l'attention et pour retirer l'attention de ce qu'on entraîne pour voir si c'est déjà appris ou pas. Aussi, les sons. Les sons sont très importants. Écoutez comment on frappe. Si c'est un slice, le son est important. Pas tout le monde a l'oreille musicale, mais il y a des joueurs qui répondent très bien à ça. Il y a aussi la respiration. L'importance, surtout pour les jeunes idées, de frapper le mouvement avec la respiration. C'est un peu l'automisation du type. Mais on va le voir. Il y a des questions, jusqu'à maintenant. Ça ne me débranche pas si ça m'intervient comme ça quand je finis un bout de la présentation, si vous voulez. il y a des questions. Je vais demander de vous faire présenter avec trois autres thèmes. C'est un peu l'automisation. Je vais te demander de vous placer le montage. C'est un peu l'automisation. C'est un peu l'automisation. Répète la question. En fait, ça fait partie du tout. On ne peut pas sentir si tu n'es pas dans la tâche. Et... Mais je ne sais pas si tu veux dire... Tu parles d'un mental compétitif. On peut parler de... On ne sait plus quoi tout ce qui était émotion, gestion de la haine, tout à l'heure. Alors, il y a des séances où j'essaie de développer l'attectif. Et il y a des séances où j'essaie vraiment de mettre du stress. Mais il faut faire attention parce que quand on met du stress à l'entraînement, il y a beaucoup d'émotions, d'hormones qui déclenchent. Il faut du temps de récupération pour revenir au stress. Désolé, d'être... OK? Par contre, on sait, je suis sûr que vous connaissez ce magnifique exercice. On a tous fait, j'en suis sûr. C'est l'exercice parfait. Amorti, on sait amorti, dégagement. Amorti, on sait amorti, dégagement. On l'a tous fait ou quoi? OK? Je vais travailler par la tête à la tête. Je vais travailler par la tête à la tête. Je vais travailler par la tête à la tête. OK? à la tête, je vais faire un point, On va faire un point. Voilà, il faut revenir là et passer. Tendu, tendu, tendu. Tendu, tendu. Voilà. Vous voyez, ce qui est la qualité. Il y a une politique, il y a une politique. Il y a une frappe, les amortions, les sont nous les amortions, les contraintes, les déplacements, les sont communs. Dis-moi. L'action a la dosagine. Tendu, tchè Sammy, tchè Sammy, tchè Sam. ... ... ... ... ... ... C'est le dégagement qui n'arrête pas. 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 En fait j'ai arrêté l'entraînement, moi j'ai essayé de me lever, et ça c'est encore une chose culturelle qui ne fait pas, ça n'arrive pas à terme à faire. Par exemple, si le vieux joueur qui aide n'a pas de qualité, les joueurs qui sont en face, ils ne progressent pas, mais ils s'en font. Ils disparaissent, il faut un peu plus de pression, je ne sais pas si ça arrive en France. Est-ce que vous avez vu un joueur qui engueule les autres parce qu'il le fait travailler encore plus bien ? Non ? Voilà, on a les mêmes problèmes, bon mieux. Donc oui, il faut essayer de faire comprendre aux joueurs, c'est leur responsabilité d'exiger aux partenaires d'entraînement de faire attention à la qualité. Normalement quand on travaille, oui, on est concentré, on essaie de faire, d'accomplir le plus tactique que dans l'exercice. Et quand on aide, faisons ça. Vous avez vu ça ? Je vois tous les joueurs. Et ça m'énerve. Et donc il faut vraiment que le joueur qui soit responsable de ses partenaires qui décide la qualité d'entraînement. Ok. Ok. Et là on va faire un test. – Je vais faire un test. – OK. Ok, ok, ok. Quelles frappes de la personne pour la personne ? Smatch ? On se fait tout ça, c'est pas bon. Ok. Fils-y en bas ? Pourquoi est-ce que tu fais un smash-trois et un reverse-trois ? Je suis fine, ça me veut, mais finalement c'est la même direction de la frappe. Est-ce qu'on peut essayer de faire un smash-trois un petit peu dessus ? Par exemple un slice ? On peut faire un slice ou on peut faire un anti-fasé et elle se réperse. On fait quoi ? On peut faire deux choix. On fait quoi ? Ok. C'est très bien qu'elle sache ce que vous s'entraînez, ou ce que toi ça peut jouer. Mais il n'y a pas tout le monde. Normalement c'est que je suis un peu en grande à travers. Et puis c'est tout ce que je veux. C'est pas ça ? Mais ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien parce que les joueurs doivent savoir à quoi ils sont forts et à quoi ils sont pas forts. Parce que c'est la tactique de ce qu'ils jouent à développer par rapport à ça. Il faut travailler devant lui pour nous retrouver face à un point fort et m'inspirer les contrats. Donc on peut essayer de le faire ralentir. On peut essayer de le faire ralentir. Tu sais le faire ou non ? Un truc que tu vois. Sinon je te le dis. Tu sais, j'ai pas de la main. Merci. C'est parti. Ça c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça doit ressembler à un amortissement basé. J'essaie de faire un amortissement basé. Ça passe à peu près. J'essaie de faire un amortissement basé. 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 Je säie de faire un at Faith Mode 1 et c'était une amortissement basé. J'essaie de faire un amortissement basé. C'est parfait encore, là où le mouvement commence. Viens là, viens là. Tu sautes, tu sautes, tu fais une violence. Où ça passe le mouvement ? Où ça commence ? Quand ça va ? Quand tu étais encore. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec elle ? Le chef. Quelqu'un d'autre ? Les yeux. Les yeux ? Normalement, le mouvement commence dans le centre du corps. Soit ça commence par là, soit ça passe par là. Normalement. Donc on préfère beaucoup d'entraînement pour travailler le centre du corps. Ce que je voulais vous faire avec elle, cet exemple. De voir s'il était capable de faire le mouvement. Je ne sais pas exactement. Tu veux essayer de le faire ? Ouais. C'est là qu'il y a quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un jusqu'un способ. Si, tu sais pas. Il y a quelqu'un ? Normalement tu dis que c'est pour faire exactement le même mouvement, n'est-ce pas ? C'est ça ? Ok, un exercice de base verser 1, quand tu balance le volant et quand tu veux tu dis toc, tu fais reverse. Sinon tu vas faire amorti-tracé. Quand on trouve la distribution du volant, quand on trouve par exemple le volant, quand on trouve l'exercice, quand on trouve l'exercice, vous parliez à tous ce genre d'exercice. On va développer ce qu'on veut, c'est-à-dire vous masquez le mouvement, le relax. Quelqu'un ? Quelqu'un ? Oui ? Non, on doit être le moteur. Hein ? Il faut que ça va s'appuyer, ça va être le caractéristique. Oui, voilà. Bravo ! Quand tu dis toc, 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 toc. Il est trop gentil. En générique, j'ai bien, Number mon. En générique, j'ai bien ! Ca bien, quelqu'un ! On peut passer d'une exécution à un ralenti pour essayer de voir les erreurs, pour faire ce genre de exercices qui sont très basiques. Je suis sûr que vous l'avez fait avant. On revient vers la qualité de l'exécution des volants. Très, très, très important. On peut faire un test, OK ? Un, deux. OK ? OK ? OK ! OK ! Tu peux venir s'en rendre, quand tu viens de l'avenir, tu peux partir, tu peux venir des appels, tu peux parler de tes appels. Je veux que tu focalises sur tes appels, donc tu commences à partir vers le côté réveil. Quoi ? Ok. Comment ? Surtout, tu peux me parler des pieds sur le gauche, si tu crois que tu avais appris les deux pieds au même temps. Ok. Deux, ok ? Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21. Je sais pas, tu es un inférieur? La première chose qu'on a fait, c'est 35 ans. Merci. C'est très bien. Ok. Caroline. 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 On va faire quelque chose avec les deux. Les deux blagues. On va flirer un peu. On va faire l'alimentation, comment ils ne savent pas, d'accord ? En plus, si je parle en français, elles ne comprennent pas. Caroline a un problème autour de tête. Ici. Non, ici. Elle est gauche. et elle n'arrive pas. Donc on va essayer, il y a un problème d'accélération des hanches et on va essayer d'accélérer un petit peu pour aller là. Mais tout d'abord, on va faire l'exercice globalement. Donc, je viens de m'apercevoir que Carolina, elle ne tourne pas bien. Donc, on va essayer de faire l'exercice pour sensibiliser cette partie de déplacement, spécialement le sac. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu, on va essayer d'accélérer un petit peu. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu, on va essayer d'accélérer un petit peu. C'est un petit peu. Bien, tu peux venir. Alors, on va continuer. Ça va aller. C'est de voir le mouvement, c'est de te demander de le faire. ce que tu sens. Ok ? Mais Carolina aussi, elle a un problème là. Elle ne sort pas vite parce qu'elle n'a pas trop de force au mollet. Et donc, j'ai essayé de la faire partir du centre du corps. Precés de séparer un peu, tu es un desplazké, vas en l'air, tu es un desplazké, il passe le pied a l'air, tu es un desplazké. Rien de la règle de la tête, tu es un desplazké. Au moment donné, tu es un desplazké, tu es un desplazké, tu es un desplazké, tu es un desplazké. Ok, on avait vu qu'il y avait des mouvements qui sensibilisaient les accélérations du corps, c'était l'espirale du chien, le chien modifié. On verra tout à l'heure, pour le mot plat, c'est Lorraine qui va le faire et donc ce qu'on va faire c'est trois fois ça et on va le faire avec le volant, d'accord ? On va faire trois fois, trois fois, trois fois, trois fois, c'est autrefois, c'est Et maintenant on va passer à la technique, c'est bon ? DROP, DROP VUELTA, DROP VUELTA, je vais le mettre à l'attrapeur. Ok, donc maintenant on a relié les sensations, on a relié le corps, un mouvement spécifique du badminton, tout en partant d'une erreur technique de Carolina sur un mouvement qu'on a repéré. D'accord ? L'homoplate. Tu veux essayer ? Tu veux venir ici s'il te plaît ? Donc normalement je me sers de ça pour le jeu au filet. En fait, pour le jeu au filet, évidemment, il faut avoir beaucoup de bonnes sensations, de finesse. quand on frappe le volant avec la main, le bras ou surtout avec la tenue, la prise de la raquette très très tendue, le volant normalement va partir un peu loin du filet. Donc le bras, en fait, on commence ici, mais ici. C'est l'homoplate qui... c'est bien l'homoplate, non ? C'est l'homoplate qui est tout près de la colonne vertébrale qui fait que le bras s'allonge un petit peu plus. D'accord ? Est-ce que tu peux t'allonger par terre ? Sur le dos. Tu fléchis tes genoux et tu appuies tes... Voilà, comme ça. Tu peux mettre les bras comme ça, devant toi. Tu vas essayer de... tu vas faire comme ça. Et tu vas tirer, tu vas essayer... voilà. Tu sens... tu sens que... Ici, il y a un homoplate qui est par terre, mais un coup, il n'est pas là. Voilà. Donc, normalement, on ne va pas faire des mouvements au départ, mais l'épaule. L'épaule. D'accord ? Donc, tu vas le faire trois fois et tu me dis... Tu me dis, quand tu fais comme ça, il est où tes appuis de son commande. D'accord ? Tu le fais. D'accord ? Tu fais les pieds, et puis enlever. Ces pieds. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Tu as l'épaule là- Bull… D'accord ? Baudulho ? D'accord ? Tu n'es pas sûr ? 50-50 ? Ok, c'est bon ? Donc maintenant tu as fait ça et tu as essayé de frapper le volant pareil. Ok. Il n'appelle ça Pierre Bouchon de sa dévole ? C'est lui qui fait comme ça ? Non ? C'est le Pierre Bouchon qui faisait comme ça dans le discours, non ? Tu vas essayer de respirer. D'accord ? Quand t'arrives là, on relâche. Tu avances le parc, d'accord ? Tu peux le faire en particulier, en particulier progressivement. Peut-être que c'est très progressivement. Qu'est-ce qui ça va ? Qu'est-ce qui ça va ? OK. On va essayer de le faire une fois l'autre. C'est bien, c'est bien. 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 3, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 8 5, 7 8 5, 8 9 Donc voilà, maintenant, notre typo, c'est de faire de l'entendez et de la connexion, de l'intérieur, de l'être conscient de ce qu'on peut faire avec le corps, des sensations qu'on a, de passer. Ok, donc on a fait une évaluation, on a vu que ça marche, on est parti de l'erreur, une solution globale a ralenti et ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, Léa, on va rembobiner. Ok, on va rembobiner. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ok. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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